Chers amis, nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion et nous disons merci à notre Dieu de nous avoir assistés, de nous avoir instruits, de nous avoir révélé sa parole, sa volonté et vraiment que son nom soit béni. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu feras. Béni sois-tu pour ta parole de vie que tu nous donnes, parole de transformation, d'espérance, de bonheur et de joie. Alors béni encore ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus, Amen. Pour commencer, je vous invite à lire avec moi une citation d'Hélène Girouette dans Tragédie des siècles, page 588-589. Au cœur des mille ans, qui s'écoulent entre la première et la seconde résurrection, a lieu le jugement des méchants. L'apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre le retour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Daniel déclare que c'est au moment où l'Ancien des Joux vient qu'il donne loi au Saint du Très-Haut. Alors que les justes règnent comme rois et sacrificateurs de Dieu, et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. C'est alors que selon la déclaration de l'apôtre Paul, les saints jugeront le monde. Conjointement donc avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononcent sur le cas de chaque. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son peuple. Paul dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » Et Jude nous apprend que Dieu a réservé le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure. Fin de citation. Maintenant, notre moment de question du vendredi. Que nous révèle le fait que les saints participent au jugement des méchants dans le texte que nous avons lu, c'est-à-dire en Corinthiens 6, verset 3 et Jude, verset 6, au sujet de Dieu et de son niveau de transparence envers nous pour nous montrer sa bonté et son équité dans la façon dont il a traité le péché et le mal. Nous avons lu un certain nombre de textes qui font référence au livre de Dieu dans le ciel. Que trouve-t-on dans ces livres ? Pourquoi est-il important que Dieu conserve un registre de nos larmes ? Par exemple, Si Dieu sait tout, quel est le but de ces livres ou documents ? Pourquoi pensez-vous qu'il est important que la lettre aux Hébreux se termine par un lien aux promesses de Daniel chapitre 7 ? Pourquoi ce lien est-il important dans le contexte du ministère de Jésus dans le ciel ? Que nous enseigne Daniel chapitre 7 sur la fin de toute chose terrestre et déchue ? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans ce moment de réflexion que vous allez avoir par rapport à toutes ces questions. En résumé, chers amis, nous avons vu que nous sommes dans un rassemblement festif au Mont Sinaï. Le Mont Sinaï était l'emplacement de la ville de Jérusalem et donc de l'Arche de Dieu. Avec le temps, il est devenu le synonyme de la demeure de Dieu. C'est là que Dieu se réunit avec son peuple, c'est-à-dire le reste, dont il est question de l'Apocalypse. Ceci constitue la congrégation des premiers-nés. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a inauguré le sanctuaire céleste, situé comme sa réplique terrestre sur le Mont Sion. Par lui, nous sommes réunis dans la grande fête des rachetés en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia ! Oh, il est temps que ce jour arrive, n'est-ce pas ? Deuxièmement, nous avons vu que nous nous sommes approchés de Dieu, juge de tous. Nous avons vu que c'est le moment où les enfants de Dieu, ceux qui sont écrits dans le livre de vie, seront rendus parfaits. Nous sommes présents au jugement, en esprit par Jésus, le Fils de l'homme. Lorsque le jugement sera terminé, Jésus recevra le royaume, alléluia ! Il viendra ensuite donner le royaume au peuple de Saint-Dutré-Rot. Le jugement, mes amis, est une bonne nouvelle pour nous, alléluia ! C'est le moment où toutes les accusations portées contre nous sont rejetées, et il nous assure d'un avenir glorieux. Troisièmement, nous avons vu faire trembler le ciel et la terre. L'action de Dieu sur la terre est souvent décrite comme un tremblement de terre. C'est également de cette manière qu'est décrite la seconde venue et la destruction finale des méchants. Ceux qui seront ébranlés seront l'armée du ciel et les rois de la terre, c'est-à-dire Satan et ses anges, ainsi que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel et seigneur de leur vie. Lorsque tous ces éléments seront déplacés, la promesse du Père de tout placer sous la domination de Jésus-Christ sera alors accomplie. Quatrièmement, nous avons vu un royaume inébranlable. Si certains seront bouleversés, d'autres d'entre nous, qui ont été justifiés et pardonnés par Jésus, ne le seront pas. Car Dieu est un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein et ne vacille pas. Dieu la secoue à l'approche du matin. Il est dit que le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. D'autre part, la terre elle-même sera ébranlée et transformée, devenue la demeure des citoyens d'un royaume inébranlable. Alléluia. Ce royaume appartient à Jésus. Mais il le partagera avec nous. Alléluia. La connaissance de Dieu, révélée en Christ, est celle que doivent posséder tous ceux qui veulent être sauvés. C'est elle qui transforme le caractère. En effet, lorsqu'elle pénètre dans la vie, elle crée à nouveau une âme à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, nous avons vu, soyons reconnaissants. Après nous avoir parlé du Mont Sinaï et du royaume inébranlable, l'apôtre Paul nous demande d'être reconnaissants. Nous manifestons cette gratitude en nous offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1er. Par Jésus, nous présentons sans cesse à Dieu notre lourange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande des paroles de nos lèvres qui célèbrent son nom. En réponse à tout ce que Dieu a fait et fera pour nous, notre désir sera de faire ce qui lui est agréable, c'est-à-dire de mener une vie juste et pleine d'actions justes. Remarquez que ces œuvres sont une réponse à l'amour divin et sont donc motivées par l'amour. Romains 13, verset 8. Notez également qu'il ne s'agit pas de simples mots, mais qu'ils se définissent par des actes concrets à la gloire de Dieu. En conclusion, donc, chers amis, notre leçon de l'école du sabbat de cette semaine nous a parlé d'un royaume inébranlable, un royaume à venir où Dieu et son Fils Jésus seront avec nous les élus pour toujours. C'est le royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume appartient au Fils, mais il le partagera avec nous. L'apôtre Paul dit ailleurs dans Ephésiens 1, verset 11 que nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu. Romains 8, verset 17 dit Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Être héritier de Dieu, c'est pour l'homme avoir part à sa vie, à sa gloire, à son règne. C'est être réintégré dans la position qu'il avait avant le péché. Être membre de la famille de Dieu confère des privilèges stupéfiants. Tous les enfants de Dieu sont héritiers de Dieu. Tout héritier finit, bien sûr, par hériter des biens de son Père. Tout ce qui appartient au Père et au Fils est à nous, mes amis. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Quand il reviendra prendre le sceptre du gouvernement universel, nous partagerons avec lui les titres de propriété de toutes les richesses du Père. Alléluia. Nous hériterons le salut éternel, Dieu lui-même, et de tous ceux qui se trouvent dans l'univers. Alléluia. Oh, mon ami, mon vœu le plus cher pour toi et moi, c'est que quand Jésus reviendra, il te dira, il me dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume inébranlable qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Mon ami, que le Seigneur nous aide à tout faire pour avoir part à ce royaume de gloire. Nous remercions le Seigneur pour cette semaine d'études et que sa parole nous porte à la réflexion et que sa sagesse nous pousse à être dans la reconnaissance envers lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il nous a promis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, Dieu vous garde et à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501